À tous les mois, on reçoit la revue Québec érotique et comme ça, live en ondes, j'en ai des extraits. Extraits qui sont commentés par une vedette québécoise ou internationale. Cette fois-ci, on écoute le Québec érotique commenté par M. Claude Poirier. Ce matin, j'ai fait l'amour dans un champ. Filmé par l'hélicoptère du réseau TVA. Avec 34 de mes amis. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris congé aujourd'hui. Et c'est sans compter les centaines de spectateurs. C'est la raison pour laquelle on a dû ériger un périmètre de sécurité. Après plusieurs années d'échec à creuser dans les bars, j'ai enfin perdu ma virginité. Ça s'est passé hier soir à la prison des femmes. Elle m'a dit s'appeler Brenda, mais elle m'a menti. Il n'a pas de papier d'identité, c'était un gars de 40 ans. Non, non, c'était pas un gars, c'était une fille un peu bâti. On me répond que non. En passant, Claude, la libido, comment ça va? Ça finit à minuit, lundi soir. Ah, as-tu quelqu'un qui peut t'aider avec ton problème? Je sais qu'un des gars de la Sûreté du Québec, M. Mitchell, a fait plusieurs téléphones. Qu'est-ce que ça a donné? Jusqu'à présent, ça n'a pas donné de résultat. Qu'est-ce que ça prendrait pour que ta libido revienne? Soit une Mazda 6 à quatre portes de couleur champagne, ainsi qu'un Honda Civic de couleur foncé, muni d'un aileron arrière. On te le souhaite. Mais toi, Claude, être aux hommes, serait qui ton préféré? Mario Pellichat. Ah, est-ce que ça fait des avances? Ça fait quatre fois qu'il fait des tentatives, et c'est un non catégorique. Pourquoi tu dis non? Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais oui, mais qui t'a dit ça? Le ministre de la Sécurité publique et de la Justice, Jacques Dupuis. Comment ça que c'est ça, lui? On sait qu'il y a eu des portraits robots. Ben, qu'est-ce qui te ferait changer d'idée? Si Mario Pellichat fait installer un antidémarreur dans sa voiture d'ici 90 jours. Putain, tu fantasmes vraiment sur les autos, hein? C'est assez, là. Bon, OK. Claude, m'a te conté une joke, OK? Une fois, c'était un gars qui voulait rentrer dans la police. C'est arrivé à quelle heure, puis à quel endroit? On s'en fout, c'est une joke. Je recommence. Une fois, c'était un gars qui voulait rentrer dans la police. Est-ce que c'est relié à son travail? Non, mais ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont emprunté de l'argent? Mais non. Est-ce que c'est relié à des mauvais placements? Est-ce que c'est une affaire personnelle? Arrête avec tes questions, c'est une blague. Bon. Une fois, c'était un gars qui voulait rentrer dans la police. Lors d'une opération musclée. Mettons, OK, peu importe. Une fois, c'était un gars qui voulait rentrer dans la police. Là, il a appelé le 911. Non. Il a eu une bagarre générale qui l'a éclatée. Non. C'est un gars qui connaît le milieu policier. Je le sais pas. Est-ce qu'on a une description des suspects? Il n'y a pas de suspects, c'est une joke. Bon, je recommence. Une fois, c'était un gars qui voulait rentrer dans la police. La police se tasse et le gars, il est... Lui, il est rentré dans un motel. Non. Une fois, c'était un gars qui voulait rentrer dans la police. La police se tasse, le gars rentre... Dans le cours, apparemment. Non, il rentre dans... Dans la nuit de lundi à mardi. Ah, laisse faire! Je reviens pas, t'as réussi à gâcher une joke super facile. Il semble qu'il manque des éléments. Des quoi? Des éléments. Des... Des éléments. Des éléments? Des éléments. On dit des éléments. Des éléments. Des éléments. Des éléments. De la misère avec ta diction, mon Claude. C'est vrai. Mais en tout le monde m'en parle. Parce que toi, tu reçois des courriels. Entre autres. Des éléments. Des éléments qu'on dit. Des éléments. T'es-tu capable de dire, mettons, un grand chapeau de la GRC? Ça, je peux le dire. Vas-y. Un grand chapeau de la GRC. Bravo! On est content. À cette heure, dit M. Stéphane Hardy. M. Stéphane Hardy. Oh, moins facile. Celle-là, essaye donc encore. M. Stéphane Hardy. Bon gars, laisse faire. Un grand chapeau de la GRC. Ben oui, bravo. On est content. Pour terminer, on va faire un petit quiz, Claude. Première question. Donne-moi une prison et un nom de famille. Prison Tanguy. Bonne réponse. Nomme-moi une heure, une rue et une ville. Vers 28h30, sur la rue de Notre-Dame, à repartier. Bravo! Mais t'empoche-moi une question qui n'a aucune espèce de bon sens. Comment était votre climat, vous, avec M. Proulx? En effet, c'est très confus. La théorie divertissement. Dans le spectacle, le cas du Cercle du Soleil, que faisait le contorsionniste après son numéro? Il se déplaçait avec sa bici-tête et son bidon descente. Voilà. Et ça n'a rien à faire. Avec l'incendie de six véhicules à l'arrière du 45-45 au Chalaga, dans l'est de Montréal. Où ça? Dans l'est... Tu veux dire dans l'est. Dans l'est. Dans l'est. Dans l'est. L'est. Dans l'est. St. Dans l'est. L'est faire. Dans l'est. C'est ça. Prochaine question. Catégorie écologie. L'eau, la terre, le feu et le vent sont des... Des éléments. Des éléments. Des éléments. L'est faire. On est content. Wow! Et voilà. C'est un mec érotique. C'est un de nos meilleurs, ça. Quand on pensait qu'on ne pouvait plus stopper l'autre avec lui, là, c'est... C'est top. Écoute, ouais. Misi Morancy. Misi Morancy. 90-16-9, c'est quoi?